Ce début de semaine, lundi 27 mars 2023, 8h31, heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, et merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens, toujours très pertinents, d'ailleurs je vous en partage un ou deux, qui m'ont été envoyés par des abonnés que je salue, je pense qu'il y a Seb entre autres là-dedans, et quelqu'un d'autre que je remercie, et c'est concernant, et ça devient de plus en plus inquiétant, et j'en parle souvent, ça concerne indirectement, mais en tout cas Paris-Cochet, une tempête géomagnétique qui pourrait être majeure, et qui va sûrement avoir lieu probablement plus tôt que plus tard. On nous prépare à ça, on en parle de plus en plus, vous et moi on se partage des liens là-dessus, où vous lisez des choses de votre côté, moi aussi, et c'est presque, en tout cas, quotidiennement ou à toutes les semaines, depuis un certain temps qu'on nous parle du soleil, des tempêtes géomagnétiques, et même qu'on se prépare pour des gros événements de tempêtes géomagnétiques, ou des impulsions électromagnétiques, qui pourraient être déclenchées soit par le soleil, ou par des gens mal intentionnés. Et ça concerne ce lien-là, une étrange anomalie, dont on a déjà parlé, dans le champ magnétique terrestre. Et la nouvelle est la suivante, la NASA surveille activement une étrange anomalie du champ magnétique terrestre, une région géante de plus faible intensité magnétique dans le ciel au-dessus de la planète, qui s'étendrait entre l'Amérique du Sud et le Sud-Ouest de l'Afrique. Ce vaste phénomène en développement, appelé l'anomalie de l'Atlantique Sud, a été intriguée et préoccupée des scientifiques pendant des années, et peut-être pas plus que les chercheurs de la NASA. Donc, c'est une brèche dans le champ magnétique terrestre, ou une sorte de nid de poule dans l'espace, qui apparemment n'affecterait pas la vie sur Terre, mais ne peut pas en dire autant de l'orbite des engins spatiaux, y compris la station spatiale, entre autres. Mais, ce qui est intriguant et un peu inquiétant, c'est l'intensité réduite du champ magnétique. C'est ça qui nous protège. Entre autres, de l'éventualité d'une tempête géomagnétique. La magnétosphère est là pour nous protéger, pour faire en sorte que les rayons cosmiques galactiques, il y en a toujours qui réussissent à passer, que les tempêtes géomagnétiques solaires puissent avoir un impact mineur sur la planète. Et c'est très inquiétant, des histoires comme celle-là, moi je ne suis pas scientifique, mais quand on sait que le champ magnétique devient plus faible, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il y a déjà eu plusieurs dans l'histoire de la Terre de renversement. Apparemment, on serait aussi dans un renversement qui s'intensifie de pôles magnétiques, ce qui amène une énorme transformation de la magnétosphère en l'affaiblissant encore plus. Et c'est très, très inquiétant. Dans le contexte où on s'attend, et ça c'est de plus en plus au quotidien qu'on entend cette histoire-là, c'est que le soleil devient de plus en plus actif, et il est de plus en plus depuis une décennie, et cela pourrait entraîner des pannes de courant, des vols au sol et de superbes aurores boréales, au mieux. Mais dans le pire des cas, une tempête géomagnétique pourrait causer des problèmes énormes sur Terre, surtout avec notre dépendance de la technologie, notre dépendance de l'électricité, tout est relié à... toute la technologie, tout notre mode de vie est relié à ça, et ça pourrait provoquer à cause de cette activité-là qui va nous amener de plus en plus de tempêtes solaires, nous raconte cet article-là d'MSNBC qui est rapporté, qui vient du Business Insider. Wow! On n'est pas sortis de l'auberge. Les scientifiques, cependant, craignent que notre dépendance à l'électricité et à l'interconnectivité ne signifie que nous soyons beaucoup plus vulnérables à leurs effets. Les pôles du Soleil aussi se retournent. Donc, environ à tous les 11 ans, le Soleil devient convectivement instable, ce qui signifie que ses champs magnétiques deviennent si instables que les pôles magnétiques nord et sud basculent brusquement, déséquilibrant la polarité de notre étoile, a déclaré Mathieu Owen, professeur de physique spatiale à l'Université de Reading. Cette instabilité provoque des ravages dans les champs magnétiques à la surface du Soleil qui deviennent beaucoup plus actifs. C'est alors que le maximum solaire se produit. Et là, on va voir de plus en plus de taches solaires et elles pourraient aussi grossir. Et à mesure que les champs magnétiques deviennent plus confus, de plus grandes taches solaires peuvent apparaître à la surface du Soleil. Et ça nous amène des tempêtes solaires qui ont des fois des impacts plus impressionnants décorativement avec des horreurs boréales. Mais d'autres fois, comme c'est arrivé, ça a des impacts énormes. Comme on l'a vu avec l'événement de Carrington en 1856, je pense, alors que toutes les télégraphes ou presque sont mises à exploser, il y a eu des horreurs boréales tellement grosses, puissantes, que les gens pensaient que le jour était arrivé alors qu'on était la nuit et les oiseaux commençaient à chanter, à gazouiller aussi. Les tempêtes solaires aujourd'hui pourraient immobiliser non seulement les avions, les GPS sont souvent aussi affectés par ça, mais des tempêtes plus grosses donneraient des pannes de courant généralisées, des coupures de courant. Les réseaux, qui sont quand même assez vieillots, les réseaux de transport électrique pourraient cramer, comme en 1856, les réseaux de télégraphes ont brûlé, les stations explosaient dans les bureaux. Ça serait vraiment, vraiment pas drôle. On a vu en 1986 une panne au Québec généralisée qui nous avait plongé, tout le Québec, dans le noir, et c'était aussi dû à une tempête géoménétique qui n'était quand même pas si forte. Donc, si les courants inondent le réseau électrique, ils peuvent faire sauter des transformateurs. Un transformateur endommagé ne causerait pas beaucoup de problèmes, mais une énorme tempête géoménétique se dirigeant vers la Terre, c'est une tempête si grosse qu'elle ne donnerait probablement des aurores jusqu'aux équators, pourrait faire fonctionner plusieurs... pour faire sauter plusieurs transformateurs à la fois, ou submerger d'autres transformateurs qui pourraient leur exploser à seulement tout le réseau électrique, a déclaré le professeur. Et dans ce cas-là, Owen, le professeur, déclare que redémarrer le réseau pourrait prendre des semaines, voire des mois. Ensuite, vous perdez la réfrigération, vous perdez l'électricité des hôpitaux, les choses deviennent aussi sérieuses, assez rapidement. Wow! Jusqu'ici, nous avons eu de la chance, la pire tempête solaire que nous ayons vue s'est produite en 1859, le fameux événement de Carrington, mais nous ne dépendions pas autant de l'électricité à l'époque qu'aujourd'hui. La seule chose qui l'a détruite, ce sont les lignes télégraphiques. Pourtant, un événement métérologique spatial en 1989 montre à quel point nous y sommes devenus vulnérables. Et là, c'est en 1989, je me suis trompé dans les dates, j'avais dit 86, une énorme tempête géoménétique. Le 13 mars, ça a coupé l'électricité de 6 millions de personnes au Québec pendant 9 heures. Donc, chers amis, préparons-nous, ça s'en vient, on nous prépare, mais ça se peut que ça soit provoqué aussi par une impulsion électromagnétique pour être provoquée par des explosions nucléaires en hôte atmosphère, mais le soleil probablement serait à l'origine de ce qu'on va vivre qui pourrait nous amener loin en arrière, très, très loin en arrière. Puis moi, je vous le dis, on n'arrête pas, ça c'est de... Je pars du lien qu'on m'a envoyé sur l'anomalie à cet article-là qui est publié aussi presque le même jour ou le jour après. Tout est relié, que tu le veuilles ou non, ça va arriver. Donc, soyons prêts, parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver, mais ça va arriver plus tôt que plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada